Et nous voici de retour, nous avons enfin terminé le deuxième niveau, on va pouvoir aller au troisième, qui j'ai entendu sera plus facile que le second, et oui c'est évident, nous allons faire une traduction en premièrement incroyable avec le roi des dés, qui nous dit, je dirais que j'étais grandement sous-estimé, phase de coupe, oh la la. Tu les as donné beaucoup de bien à ces débiteurs, va donc sur la prochaine île, il y a beaucoup d'amusement et de divertissement qui t'attendent là-haut, MDR. Ah, les petits mugs ont le combat en nœud, je pourrais-je dire, ils défoncent vraiment bien les débiteurs. Ah, tu vois, je sais qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de ces garçons. Oui, mais ne te sens pas trop rassuré, patron, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de particulier avec eux. Ne t'inquiète pas, Dice. Si ces deux jeunes veulent tenter quelque chose, je les attendrai, moi, à rire ça de nique. Alors, donc on a un niveau là, une banque. Dire bonjour les pirates, bonjour. Alors, tu as besoin de conseils. Oui, il faut que tu fasses plusieurs armes, très bien. Merci, c'est déjà ce que je fais depuis un niveau. On en a deux, on va commencer par le bateau pirate. Yo ho ho ho. Yo ho ho ho. Ah, mais je vais déchirer leur mère. Un pirate, nous sommes de sacrés pirates. Ok. Ok, il va forcément avoir un truc de cancer à un moment donné. Polucho, Ravesson, Bricabrac. Ah, dommage. Allez, il y a P2 qui va commencer. Un foisson chien. Oh, un petit ange parti trop tôt. C'est mignon. Un octopoulpe. Bon, alors, soit pour l'instant, ce boss est ultra bidon après le dragon, soit j'ai raté quelque chose. Soit, genre, en fait, je suis à 10% du boss et c'est pas vraiment commencé. Un requin, on n'est pas le requin encore. Oh merde, j'ai évité un bout de canon, je sais pas comment j'ai fait. Bon, je suis mort, mais je suis mort à combien de... Ah, ok, j'étais... Qu'encore, il manquait encore une fois. C'est bien ce que je me disais, c'était un peu... Les deux niveaux d'avion sont concernant ce mot. Oh, pfff. Hello, Deltascape. Bah, c'est qui les bros qui vont venir ? Ah, le requin. Oh, ça, j'ai pas eu. Oh, c'est sûr parce que ça joue, tu peux pas beaucoup parler. Je suis pas d'habitude avec Airstone. Il faut un petit peu se concentrer, j'ai l'impression, quand même. Wow, c'est quoi ça ? Ah, il faut taper dans la glotte. Ok. What ? Il fallait baisser. Wow. Ok, c'est la dernière phase, ça. Très bien. Bon. Non, ça va, ça va, ça va. Par rapport au dragon que je viens de faire avant, on est quand même plus dans le... C'est quand même bien plus facile, je trouve. Enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais... C'est pas vraiment comparable. Par rapport au niveau difficulté du dragon, c'est le jour et la nuit, quand même. il y a un truc. C'est parti. C'est parti. Le seul truc qui est chiant c'est que c'est pas toujours la même cadence. C'est ce que je veux dire pour les ballets de canon, c'est la problématique, c'est pas toujours la même cadence. C'est pas problématique c'est un grand mot mais... Faut pas hésiter d'avoir des demi-réflexes au moins. C'est la dernière plus dure escape avec le bâtard. Et là, on se met en bas. Nice. On y est presque. On y est presque, on y est presque. Coucou Gurdjil. Ah, mon ancêtre Gurdjil. Incroyable, le donjon de Noëlbuck. Le bon bail. Pen of course, tout ça, tout ça. Ah oui. Le retry. En tout cas, c'est gentil d'avoir mis ce boss en début de niveau 3. Le truc, c'est que le traître... Oui, j'avoue que le boss est long. Du coup, j'avoue qu'effectivement, mourir à la fin, tu te dis... Ah, faut que je me retappe la pinte d'aube. C'est nul. Ma vie, c'est de la merde. Effectivement, ce que je suis actuellement en train de me dire. C'est tout à fait ce que je suis en train de me dire. Parce que ça vaut, mais j'ai mis des points d'égard. Sous-titrage ST' 501 C'est l'arme de base, c'est très bien. Qu'est-ce que vous lui reprochez à cette arme de base ? La vache, les bruits de canons, je n'ai pas vu qu'ils arrivaient. Oh. C'est horrible, le roi de ma part. Allez. On peut bien jouer aussi un moment. Ah, j'ai oublié. Ici, on aurait très bien. Ciao ! Nous ne sommes que concentration, paix intérieure, bonheur et tout et tout. Ciao ! Hop. Tout 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 tout. Hum 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 hum. Tout 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 tout. Allez, les vieilles trucs d'encre. Très bien. Oui. 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 Par contre, dans la vie, en fait, quand je vois un eleron de requin, on fait quoi ? Eh bon, on se le prend. Parce qu'on est con. Ah, ça y est. Le bruit de canons arrive. J'ai raté le requin. Chat sur moi. Alors, on reste souple. On reste souple. On reste souple. On reste frais et souple. Et octopoulpe, on esquive les trucs d'octopoulpe. Très bien, on te vaut moins. Bonjour, Marmok. Bonjour, monsieur Bogard. Ça va bien ? Non, ça va pas. Enfin, si ça va. Oh là 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 là. Oh, mon dieu. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a une façon très facile de tuer ce boss. Ah. Reste contre lui. Ah bon ? Oui, oui. Le plus proche possible de sa gueule. Ah, bah, puis ma toi. Baisse-toi, 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 baisse-toi. Non, il va pas le faire maintenant. Il va d'abord faire les boules. Là, si tu restes près de lui, tu peux éviter. Là, si tu restes près de lui, à chaque fois qu'il crash, t'as juste à sauter et tu vas éviter son pattern. D'accord. Mais je t'assure que le spot le plus safe possible, c'est contre le bateau. D'accord. T'as juste une attaque de merde à éviter. Voilà, t'envoies des trucs comme ça. Là, t'évites ces merde. Bon, évidemment, quand tu vas te cracher dessus, tu backtracks, quoi, tu vois. Oui, oui, ok. Mais, tu vois, comme il va te focus ici, t'as juste à faire un petit pas en arrière. Il va revenir en avant. C'est tranquille. Parce que ce que tu fais ça, tu vois, t'es en train de te faire enfermer. Oui, mais avec les boulet de canon, je trouve ça terrible, non ? C'est vraiment vrai. Quand tu mances les boulet de canon. T'as quoi comme arme, là ? J'ai pris l'arme de base. L'arme de base, et t'as une autre arme, t'as une arme secondaire. Oui, j'ai d'autres armes. Quand tu switches entre les armes, dans le jeu, tu tires en fait deux fois plus vite. D'accord. Donc, il faut switcher tout le temps. Donc, il faut mieux switcher tout le temps. T'as quoi comme arme ? T'as ça, ça. Bon, tu peux prendre l'arme de base et ça. C'est laquelle, cette arme-là ? C'est le... L'Auber Medium Range Good Damage. Je crois que ça, c'est bien. Si tu prends celle-là, et celle que t'avais juste avant en arme secondaire, là. Tu peux voir, shoot A. Tu reprends la vrille, celle-ci. Ok, le boomerang. Le boomerang, c'est très fort aussi. Très bien. Là, tu prends les deux. Vas-y, rentre. Rentre, régulard. Très bien. Ah, plus maintenant, ils ont patch, paraît-il. Ça a été l'air. C'est vrai ? Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était comme dans Contra. Contra, c'est exactement... Voilà, ça, c'est une arme qui fait très très mal. Tu vois, tu peux lui faire très mal avec... Bien sûr, c'est à court range, mais c'est pas grave. Tu vas quand même lui faire des dégâts assez importants. Essaye de taper en diagonale l'attaque. Je vais juste étirer ça. Tu vises diagonale. Diagonale, oui. C'est vrai que dans Contra, c'était exactement comme ça. T'es vraiment... Je te dis, t'es plutôt finalement assez safe quand t'es proche. T'as juste à dasher pour t'enfuir de son pattern de merde quand il te crash. Voilà, saute et tire en diagonale comme ça. Boum, 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 boum. Voilà, tu vas pas mal le toucher comme ça. Ta vache. T'as des réflexes de titan, presque, il est ça. Non, quand il sort son truc, tu te barres. Oui, tu te barres et tu... C'est tout, tu fais un dash. Voilà, tu te barres. Voilà, parfait. Ensuite, t'évites son pattern, là, ça va tomber. T'attends encore. Bon. C'est relou, hein. C'est relou. Mais comment, tu l'as fait comme ça, toi ? Oui, oui. Collé. D'accord, collé. Après, c'était plus facile quand tu pouvais changer d'arme. Voilà, ça, c'est très bien. Garde cette arme, là. Garde cette arme, là. Spamme-le, spamme-le et vire-le. Hop. Voilà. Et bam, bam, bam. Bon, là, il faut que je skiffe si je suis pas un connard. Voilà, tu envoies ça. Ça, ça, ça fait très mal aussi. Là, il va appeler... Après, ça, c'est random. Ouais, ouais, c'est les 3. Mais les 3, c'est... C'est plutôt simple à éviter. Bon, d'accord, sauf que j'ai cru qu'il y en avait 4 et que je croyais qu'il y en avait 3. Mais ok, d'accord, je vais voir la strat. Je vais voir la strat. Quand je vous prépare le live... Ça marche. Je l'ai désinstallé. Je sais pas ce que vous faites, on va utiliser un nouveau compte. Tu l'as désinstaller ici ? Je l'ai désinstaller pour qu'on puisse le réinstaller avec un nouveau compte. Ouais, il faudra l'installer avec le compte JVTV, du coup. Mais là, du coup, je suis sur mon Steam parce que j'ai pas le choix pour... Allez, attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'installer sur un autre PC. On va capturer un autre PC, je pense que ça... Après, installer, il est vraiment très rapide. Dans 5 minutes, c'est fait. Là, tu peux quand même faire un ajout pour mettre à bord le tout. Ouais, mais je suis pas... Pour le coup, je suis pas inquiet. This is wrong. On va pouvoir voir un cas déterneau. Allez, c'est là. T'as fait les run and gung en rampé. Je sais pas ce que c'est le rampé. Ah non, je pense que ça te parlait à toi. Est-ce que t'as fait les run and gung en rampé ? En rampé ? Oui, je sais pas ce que c'est le rampé. En normal et en expert, c'est ça ? Terminé le jeu, voilà. En normal et en expert. Après, le mode expert, il est pas... Mais je l'ai fait avant le patch. C'est vrai que si ça fait le truc du site-là, c'est très rapide. C'est dommage parce que ça donnait un petit effet contraint. Il faut vraiment... Il faut vraiment... Une fois... Il y a plus l'un qui fonctionne ? Ouais, ouais, t'as vu le bruit que ça fait ? Oui, c'est le même bruit que chez moi. Bon, du coup... C'est le même bruit que chez toi ? Eh oui, le bruit dégueulasse. C'est approuvé pour le boomerang, moins pour l'autre. Voilà, comme ça, on a le boomerang pour la P1-P2 Et on garde le truc pour la P3. Non, 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 non. Non, mais... C'est bon, c'est bon. 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 Je peux arrêter 10 minutes avant, s'il faut. Non, non, non. Non, mais ça va être chiant pour rien. T'as vraiment bien désinstaller le jeu ? Oui, je l'ai désinstaller avant parce que je connais la problématique. Je l'ai désinstaller. Parce que je sais que sinon c'est Link. On va faire ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un deuxième vidéo. Ah oui, pour changer. Si jamais un vidéo, on va le faire. En fait, il faudra que je le désinstalle à la fin de l'émission. Non, non, non. Je peux regarder tout ce qu'il y a. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. S'il y a une table ? Eh oui. En acquisition ? Eh oui. Eh oui. J'ai besoin du câble d'acquis, quoi. Evidemment. C'est droufié d'eau. C'est droufié d'eau. oh non j'étais au drapeau bon c'est bon c'est bon on va l'avoir cette fois on va l'avoir ça marche bien le boom rank pour le pour la pour la dernière fois j'ai eu beaucoup trop de mal donc je reste à distance mais pour la tout le tout le début ouais mais j'arrive pas et quand il comment tu sautes et qui va cracher son mère t'as juste à sauter et c'est tout et c'est fini ça c'est bon tu peux rester là ouais c'est le requin qui arrive on va faire ça tout de suite de toute façon j'ai le temps d'avoir un autre bien non c'est pas très très efficace oh je n'ai pas vu qui est comme c'est le boulet de canon le con tu vois dès qu'il y a boulet tu as juste mais tu peux rester proche et sauter tu vas avancer j'attends pas parce qu'en fait j'attendais de voir lequel c'était des fois on en tire trois des fois on en tire pas en fait le truc c'est que le boulet de canon tu sais pas toujours combien le temps bah si parce que c'est dans l'animation machin ah mes gars on saute vas-y vas-y en fait l'animation là c'est bon le colle le colle le colle le colle le colle le colle dès qu'il va craquer dès qu'il va crier t'as juste à sauter sauter voilà dès qu'il fait ah saute tu vois tu l'évites ah saute voilà t'as vu ok après il faut tirer sa langue en baisse toi ah merde oui 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 je t'ai faut tirer sa langue donc t'as plus à tirer en diagonale tu tires tout droit oui tu tires tout droit ça marche mais ça n'a pas de problème pas de problème ça on va y arriver le premier en fait quatre voilà pas manque de concentration de la marmotte on va retrait ça me saoule quand je quand je suis touché dans la première minute d'un file je retrait 100% parce que ça me saoule d'être touché trop tôt voilà typiquement n'est pas hésité à ne pas confondre le bouton de dash et le bouton de pas d'ash tâche tâche Faut juste pas que je rate le premier boulet de canot en fait. Généralement c'est ce que je rate pas là, c'est bon et con ce que le boulet de canot. Là voilà, incroyable, merci beaucoup ! Bizarrement effectivement c'est beaucoup plus facile comme ça. Sans aucun souci, philosophie, Hakuna Matata quoi. Oui bah c'est bon, grade C, je m'en bats les couilles, le but c'est de le tuer. On a réussi, oui, on a tout donné. On va voir pour la suite. Ça c'est un run and fight, un mausolée, on va faire le torpedo mausolée. J'ai une tortue. Ah, il y a plein de suite, peut-être vraiment j'oublie la balle super sieve. Ok, ah il faut qu'on finisse un autre truc pour accéder à ça. Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Je suis pas prêt ! Non mais le mec qui tire dans l'eau, il nous fait pas de points de dégâts. Il fait pas de points de dégâts lui ? Non il fait pas de points de dégâts. Il fait juste chier. Il fait pas de points de dégâts. Ok, ralentis juste, ça me rassure. P2. Un peu plus énervé, Méduse. Un peu plus énervé, Méduse. Pirate. Je suis à la Méduse. Non, les shoot the mobs c'est les plus durs. C'est pas de shoot the mobs c'est les plus durs. La Méduse elle est dure et le robot elle est super bourré. Il a un peu chaud à esquiver ça. Bon. C'est quand même chaud à esquiver, ça doit avoir un truc que j'ai pas. Quand elle t'envoie les trois pirates dessus, il faut que je trouve. Elle me charge dessus. Du coup il faut que je bouge tout de suite. D'accord, j'ai compris le truc. Quand il y a les pirates, il faut être en petit. Ça me va. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Cool. Je ne sais pas pourquoi j'ai autant réfléchi comme un âne, comme un aigle. Triangle ? Mais non c'est n'importe quoi, ce triangle c'est n'importe quoi pour détacher en mode... Elle lance 3 patches, eh oui, les patches viennent par 3, 3 neneuils. Il faut bien que je gère la phase pirate, c'est celui-là qui est celle-là qui a plus la clou de cancer. Là tu as beaucoup de trucs mais ça va en fait. C'est parti ! J'ai l'impression d'entrer à Track and Field quoi, super ! Un gameplay intéressant. Putes bornes ! Je me suis fait foutre, j'étais sûr. Il y a l'AP4. C'est chaud à esquiver ! Visse à tête, pas les anguilles, même si je visse pas les anguilles c'est un peu chaud, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je pense que je mets trop de temps à sortir de la pétrification aussi. Je pense que mon problème est là, je mets trop de temps à sortir de la pétrification. Pas évident en tout cas. Il y a pas un truc pour sortir de la pétrification plus vite autre que de faire du Track and Field, genre appuyer sur deux boutons en même temps ou je sais pas quoi. ... ... ... ... Les flèches directionnelles ça marche bien, on va essayer. Ouais ça marche un peu mieux j'avoue, ouais non mais si je suis obligé de tuer les anguilles en fait parce que sinon je me fais défonce instant, je suis obligé de tuer les anguilles. Là tu feels bad tellement quand déjà là tu fais de la merde. L'autre arme aussi c'est pas ouf j'ai l'impression. Non c'est pas ouf l'autre arme. La range est trop faible. L'autre arme la range est juste trop faible pour ce boss. J'ai besoin d'avoir le temps de réagir à ce qui se passe. J'ai besoin d'avoir le temps de réagir à ce qui se passe. Il invoque 3 pirates à la suite ça tourne bien, explication. Il esquive 2 fois dessus 3 pirates à la suite ça tourne vraiment bien grosse explication. Est-ce qu'il a fait le robot? Non je skipe le robot. 1 2 2 3 ... ... Cancer Boy, tu m'attraves Cancer Boy, tu m'attaques Cancer Boy comme un Samurai... Tant de finir madame ! Tant de me laisser passer en P3 s'il vous plaît ! Merci la P3 ! Allo ? Merci ! ... Dommage ! T'as un spot toi de sa tête ? Tu ne touches pas avec la pétrification ! Merci ! On va essayer ça ! On va essayer ça ! ... 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 C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas de points de dégâts. Il faut que je reste en range. Tant pis. On a essayé au moins. 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 2h20 de cuphead ont prélevé leur dû. On a essayé au moins. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'esquiver ça par contre ? Je n'ai même rien d'esquiver. Non, ce n'est pas esquivable. Bon. Allez. On ne se prend pas de points de dégâts en P1. On prend un coup en P2. Et on voit pour la P3. La P3. Pour la P3. On évite les trois neneuils. Donc je place pile au niveau de ses yeux quand ça pue au niveau de ses yeux. Quand je vois ses yeux. Parce qu'elle a les yeux de revolver c'est ça ? Un truc dans le genre. Un petit Getting Over It. Non. Je resterai dans Getting Over It quand j'aurai fini Dark Souls 2 et 3. Ça je suis tranquille quand je dis ça généralement. Pourriez-vous passer en P2 s'il vous plaît. Merci. Ouais vas-y. Pourquoi je prends le point de dégâts juste à la fin de la P2. Scraker elle joue pirate. Mais je sais qu'elle joue pirate. J'ai deviné sans toi qu'elle jouait pirate. Je le sais. La P3 please. Ils ne savent pas tout esquiver. Et je died comme un âne. Comme un âne. Comme un âne. Je vais bien fingerprints. Voilà. C'est parti ! La P2, la P2, la P2, pas du tout, P2 là, merci, bon, pfff, la P3, le full PV, en P3, non, j'ai pas fait cette merde. Oh, le knockout, on l'a eu, oui, on l'a eu, la vieille méduse de daube, nice. On s'en fout, une note de merde, c'est pas grave, un B, on s'en va, un petit B, un petit B, propre. Ah, on a, ouh, Calamaria, oh là, ce jeu de mots, ça mérite une bonne bière, mais arrêtez, il faut ramener tout à l'alcool. Allez, One Night Only, Dramatic Fnatic. Tintin, 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 oh. Ok, jusqu'à là, ça va. Ah, il est l'asso, ça, donc ça, ça va pas. Ok, c'est relou. Le cœur. Ok, donc le cœur, c'est du pari. C'est Luc Marie Poppins. Oh, ça pédé. C'est la P3. Je ne sais plus s'il y a P3 ou P4. Ça, c'est P relou. Peut-être en bas. Ah, c'est, 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 ok, on en est là, ça va. Bon, on va quand même essayer, voilà, on va essayer ce boss, on va essayer le premier boss qu'on avait skip, là, comme ça. Parce que ça, ça a l'air d'être le boss de fin de, fin de, de deal. Ah là, ça, ça, ça s'est débolossé, aucun problème. Il y a un gros truc, là, quand même, que j'avais skip. Alors, ne me dites pas si c'est un auto-scroller. On avait dit qu'on arrêtait les auto-scrollers dans les jeux vidéo parce que c'était de la merde. Je croyais. Je croyais qu'on avait dit ça à un moment donné, non ? Personne ne se rappelle ? Ok, ça va être cancer sur 20, je le sens. Ouh, 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 cancer sur 20, ce niveau auto-scroller. Qu'est-ce qui est sûr, c'est que l'ambiance n'est pas validée. Niveau miel pop, ça, c'est sûr qu'après ça, je ne vous ferai plus jamais de miel ni de céréales. Ah, comme c'est parti, le miel ne va pas en bouffer. Allez, on sait la P2. LOL. Elle arrive au milieu, très bien. Oh, c'était la P3 déjà ? Mais non, c'est trop beau, c'est juste la deuxième attaque. Si je rappelle la fin de l'auto-scroller sur Mario. Je ne crois pas qu'il y en a eu dans Mario Odyssey. Non, il n'y a pas de Mario Odyssey d'autoscroller dans Mario Odyssey. C'est très bien comme ça. Non, franchement, les auto-scrollers, c'est comme le niveau aquatique. C'est de la merde. Non, mais à part Ecole Dauphin, citez-moi un bon jeu avec des niveaux aquatiques. Ce que je viens de dire, Ecole Dauphin, forcément. Ne me dites pas Mario 64, s'il vous plaît. Elle balance des boulettes Bill. Très bien. Moi, j'ai compris le principe. Ce n'est pas facile à esquiver, mais j'ai compris le principe. Elle travaillait beaucoup. Les jeux sous-marins. Concrètement, dans Donkey Kong Country, vous ne pouvez pas dire que les niveaux sous-marins sont bien. Ils sont catastrophiques. Tu te déplaces avec la grâce d'un hippopotame. Vous me dire, c'est un singe, c'est normal qu'il n'y a pas de grâce. Mais c'est nul comme gameplay. C'est chiant. Ce n'est pas qu'il ne se passe rien. Concrètement, ce n'est pas fun. Je trouve. Je tombe dans l'eau. Allez. C'est les bouboules. On esquive les bouboules. Elle me les fait pop dans la gueule. Cette grosse. Pas d'accord. La bouboule autoguide est super. Ça va vachement longtemps, ce merde. Bonjour, la P3 c'est pour quand ? Merci, c'est pour maintenant. Je suis marrant au début de P3, incroyable. Je me suis bien amusé. Pas du tout. Écoutez, elle est 14h52. C'est l'heure de la pause. Un tout petit peu en avance. Parce qu'on doit préparer des choses avec monsieur K, pour ne pas le citer.